Le 29 avril 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vinoï du film Tumulte. Nous n'aimons pas beaucoup ce titre. S'il veut seulement signifier que l'action sera mouvementée, il est un peu prétentieux et on ne lui voit pas d'autres exceptions. Le film est de chez Eric Pomer, Siodemac metteur en scène, où l'on fait décidément de la besogne soignée, assez impersonnelle. Nous ne résumerons pas le scénario. Nous avons connu des imbroglios policiers plus palpitants en soi que ce drame du milieu, mais l'important est que l'intérêt de ce film copieux soit soutenu jusqu'au bout. Les infortunes amoureuses du récidiviste Ralph sont enrichies fort adroitement d'épisodes variés. Un élargissement, une tentative de vol avec effraction, un meurtre, une arrestation, une évasion. Ralph, deux fois trompé par sa femme et qui ne parvient pas à avoir la peau de son second remplaçant, prononce à la fin, devant son copain le commissaire, venu lui mettre pour la troisième fois les menottes au poignet, quelques paroles d'une scène philosophie qui ne sonne pas trop faux, grâce à l'accent de Charles Boyer dans la bouche de ce mauvais garçon. L'art du cinéaste, en pareil cas, consiste à ce qu'il tient le spectateur sinon en haleine, du moins en éveil, par la multiplicité des scènes qui sont rendues piquantes par quelques détails, même si leur importance est minime. Visite de Ralph, camouflé en caissier, à la maison de correction où il vient chercher le neveu d'un ami. Scènes intimes dans l'intérieur du chenapan ou dans une prison très avenante. Il n'est pas un bout de raccord pour lequel on est cherché un cadre, une situation. On est assez adroitement sollicité pour oublier l'image de tout cela. La tentative de M. Tourneur dans son film Au nom de la loi, en face du monde extérieur, est sans doute plus intéressante. Mais on reconnaît que le travail de la firme Pomer est plus réussi, parce que public, au meilleur sens du terme. Il faut se garder de négliger tout ce qu'il implique de recherche, de méthode, de patience, en vue de rendre attrayant un argument assez plat. Cynéalons que l'on a repris, chemin faisant, quelques effets aux maudits de Fritz Lang. La pâche ouvrant son couteau devant une victime désignée, mais pour peler une pomme. Ou se grimant en gardien de nuit au coin d'une porte pour confondre toute une chartée de choupos. Ces emprunts s'excusent aisément, emportés qu'ils sont dans la succession rapide des gestes et des faits. Le montage, bien articulé, servirait aussi aisément pour une opérette ou un drame sentimental. Ce qui n'a d'ailleurs aucune importance, puisqu'il est établi sur des principes solides, ingénieux, et que, encore une fois, on ne cherche pas ici la griffe du réalisateur. Tout ce qu'il peut y avoir de vraiment personnel dans le ton du film tient à l'interprétation vraiment hors ligne. Le film ayant été établi en double version, on devrait s'offusquer de voir dans les décors d'une kermesse spécifiquement allemande, dans des costumes qui n'appartiennent qu'aux voyous berlinois, des acteurs du type le plus français. L'intelligence de leur jeu emporte tout malaise. Ils ne cherchent pas à nous donner le change par un simulacre de naturalisation. Ils restent ce qu'ils sont. Quelques-unes des figures les plus attachantes du cinéma français, qui ont usé de leurs meilleurs moyens pour un travail amusant, mais difficile. Nous voulons parler d'abord, bien entendu, de Charles Boyer, variante, sans fadeur de la franche crapule, peu rassurante, mais qui, malgré tout, n'est pas odieuse. Et d'audette florelle, linotte, mentant comme elle respire, voluptueuse et capricieuse comme une chatte, énigmatique à force d'illogisme, caractère d'un féminisme exaspéré, poussée dans un milieu où aucun scrupule ne pourra lui servir de tuteur. Plus rien, pour ainsi dire, du comédien, ni chez l'un ni chez l'autre. Pas plus les attitudes, ou la voix, que les visages. La frimousse parisienne de florelle, un renoir, d'ici justement notre confrère Champot. Le masque brun, régulier mais mobile, éclairé par de beaux yeux vifs, de Charles Boyer. Nous en connaissons fort peu chez nous, qui sachent escamoter ainsi la vulgarité d'un rôle bas, sans le moindre préjudice pour la véracité de leur accent. C'est devant de pareilles compositions que l'on mesure les progrès accomplis depuis trois années vers le naturel, l'aisance dans la mimique et l'élocution cinématographique. Si l'on songe que Florelle et Charles Boyer viennent tous deux du théâtre, que leur expérience des studios est récente, aucun doute ne subsistera sur leurs affinités physiques avec l'écran. Non loin d'eux, il faut placer Robert Arnoux dans l'interprétation du gamin sournois, vicieux, taciturne, graine de bandit compliquée d'hypocrisie par le régime de la maison de correction. Cela aussi est très remarquable. Marcel Vallée, dans un rôle de chenapan jovial, trouve une revanche aux gambades quinquagénaires qu'il eut le tort d'accepter dans La fille et le garçon. Le brave Armand Bernard est chargé de bégayer quelques répliques et s'en acquitte très bien. Tommy Bourdel, Marcel André, Clara Tambour sont également excellents. Une affiche complète de vedettes, comme on peut voir. La discipline aidant, cela a fait merveille. Si l'actualité nous le permet, nous tâcherons de confronter cette belle distribution française avec la version allemande, où il sera au moins curieux de retrouver Emile Jannings dans le même rôle que Charles Boyer. est-ce qu'il y a de l'actualité ? Merci. Merci.